Vous savez ce qu'on fait là ? On prend notre plus belle voix, prenez votre plus belle plume les amis, parce que vous savez qu'on va être en replay sur Youtube. Voilà, attention, 3, 2, 1, bonjour Youtube ! Bonjour, j'adore faire ces intros complètement fake. Les analyses de texte les amis, vous les retrouvez sur le Youtube du Germiland, d'ailleurs vous pouvez faire un petit coucou sur Youtube, ça y est, le replay est lancé. Vous allez être en direct, pas live, de votre replay si jamais vous vous re-regardez, ou si vous voulez rattraper cette analyse de texte, ou également faire bonjour à nos amis de Youtube, à ceux qui ne peuvent pas venir sur les lives, mais qui prennent un énorme plaisir à nous re-regarder, et à nous re-re-re-re-voir, ou à nous découvrir, tout simplement. Merci à vous tous, n'oubliez pas, comme d'habitude, le petit pouce, le cœur, le partage, ça c'est super important, et je vois qu'il y en a de plus en plus qui le font. Arigato gozaimasu ! Merci beaucoup, franchement, sincèrement, merci énormément. Analyse de texte, aujourd'hui on va faire la deuxième partie du texte que nous avons commencé la semaine dernière. Là on rentre dans une partie un peu plus salée, comme je disais à ceux qui sont présents sur le live, là on rentre vraiment dans des tournures de phrases qui sont un peu plus complexes, un peu plus... Ouais, ouais, un peu plus complexe, tout simplement. Il y a des longues phrases. Moi la difficulté, là, elle est dans la lecture. On va essayer de faire une petite lecture bien propre, les amis. Ça va être compliqué parce qu'il y a beaucoup de hiragana. J'essaye de baliser un petit peu, j'essaye de voir où sont les particules pour savoir quand est-ce que j'arrête la lecture d'un mot et que je marque un petit temps d'arrêt pour faciliter la lecture d'une part, mais également la compréhension de votre côté. La première lecture, comme d'habitude, risque d'être un petit peu laborieuse, mais c'est pas grave au fur et à mesure qu'on va travailler ces phrases-là, qu'on va les réécrire et qu'on va les décortiquer. Ça va être beaucoup plus clair, beaucoup plus simple et surtout on va avoir la compréhension qui va aller avec. En général, quand on lit quelque chose sans comprendre, et c'est bien compliqué, je vous dis souvent, une des premières choses à faire quand on apprend le japonais, c'est de commencer par l'apprentissage des hiragana et des katakana, les fameux kana. C'est super bien parce qu'une fois qu'on a fait ça, on est affranchi du romaji et on va vraiment entrer dans un vrai apprentissage de la langue. Et du coup, en faisant ça, vous pouvez lire tout le japonais. Vous prenez un texte que vous ne comprenez pas, vous allez pouvoir le lire. Mais quand même, il y a une difficulté. La difficulté, c'est que c'est où sont les mots ? À quel endroit commence le mot ? À quel endroit le mot se termine ? Est-ce que c'est une particule ? Est-ce que c'est pas une particule ? Enfin voilà, il y a plein de petites choses. Alors heureusement, nos amis les kanji sont là pour nous aider aussi. On en voit de plus en plus, et ça c'est cool. Mais c'est vrai que ça peut être aussi décourageant de lire des textes sans forcément les comprendre. Et aussi, on a l'impression qu'on ne sait pas où s'arrêter. C'est ça aussi la plus grande difficulté. Avec la pratique, avec l'expérience et avec l'apprentissage qu'on fait, on va acquérir une certaine quantité de mots, de vocabulaire. Et ce sera beaucoup plus simple parce que même si le mot est écrit en hiragana au lieu d'être écrit en kanji, par exemple, vous allez repérer la fin du mot d'un mot qui vous est familier. Vous allez reconnaître une particule. Là, vous allez reconnaître un kana qui se trouve un peu là, posé par hasard. Tu te dis, attends, mais cet enchaînement de deux hiragana, ça me semble être deux choses complètement séparées. Donc voilà, ça vient avec la pratique. Donc il ne faut vraiment pas s'inquiéter, les amis. Pour nos nouveaux arrivants, analyse de texte, c'est quoi ? On prend un texte, je vous le lis. Là, je vais vous lire le texte. Voilà, on va prendre quelques minutes pour lire le texte. Je vais essayer de vous le lire correctement. On va peut-être reprendre les phrases. On va y aller tranquille. Lecture de texte, vous ne voyez pas le texte à l'écran. Et juste après, j'ouvre ma tablette. On va réécrire le texte, phrase après phrase. Et ensuite, on va traduire chacune des phrases. Vous allez voir, c'est super sympa. C'est un de mes exercices préférés que je fais avec vous. Vous êtes prêts ? C'est prêt ? 3, 2, 1, c'est parti ? Allez, un petit verre d'eau comme ça, on a une jolie voix. Et on fait la lecture du texte. Juste, je vous rappelle que nous nous étions arrêtés au milieu du texte, parce que le texte est assez long, et que nous étions sur un texte qui porte sur le sport, sur la réunion sportive qui se passe au Japon. Donc on avait vu ensemble que depuis l'année 2000, chaque deuxième lundi d'octobre, il y a une grande rencontre sportive inter-classe qui se passe à l'école. Et du coup, il y a toutes les classes qui sont en tournoi, si je puis dire. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Et ils font diverses choses autour du sport et tout. C'est super sympa. Donc on a découvert ça. On a vu que ce jour-là, les étudiants, les écoliers n'étudiaient pas, mais ils faisaient du sport. On a vu une petite photo aussi, une photo. D'ailleurs, je vous intégrer la photo, je pourrais vous la remontrer juste après. On a vu une photo où on avait des étudiants d'école primaire qui étaient en train d'exécuter une figure. Ils étaient en train d'exécuter une certaine figure. Alors attendez, ce que je peux faire, c'est que je peux vous montrer la figure comme ça. Au moins, ce sera pratique pour qu'on entre enchaîner. Voilà, la figure, c'est celle-ci. Voilà, vous voyez les étudiants qui sont en train de faire la figure, cette petite figure. Et on s'était arrêté là sur le fait qu'on était en train d'expliquer que ce sont des écoliers qui sont en train de faire cette figure. On nous demandait de regarder la photo et qu'ils étaient en train de montrer une figure compliquée. Voilà la dernière phrase sur laquelle nous étions. Et c'est parti, suite du texte, la voici. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. On suis plutôt bien sorti, je trouve. Voilà la deuxième partie du texte. Deuxième partie du texte, on a eu un super follow. Salut Sam, salut Sam Bento. Sam Bento, coucou. En plus, j'ai un petit peu faim. On parle de Bento, ou c'est moi qui hallucine. Merci pour le follow, en tout cas. Merci beaucoup, bienvenue à toi. Installe-toi, on est en train d'attaquer l'analyse de texte. Vous avez peut-être compris des choses, vous avez envie de nous partager quelques éléments que vous avez peut-être compris, que vous avez peut-être entendu. Déjà, je repère quelques phrases, un poil compliqué. Ok, je sens qu'il va y avoir de la recherche aujourd'hui. Il va y avoir de la recherche. C'est ça qui est cool dans cette analyse de texte, c'est qu'on va vraiment aller décortiquer un petit peu tout ça et qu'on va découvrir ça ensemble. Alors, j'ai vu tout à l'heure que quelqu'un nous partageait que le niveau de japonais est très faible, c'était Yanni Makai. Mais ne t'inquiète pas, le but, même si tu as un niveau de japonais très faible, c'est d'essayer de simplifier ça, de vulgariser tout ça, d'avoir quelque chose d'accessible et d'avoir quelque chose de logique. Alors, même si on ne retient pas tout, le but, c'est juste de prendre du plaisir et de découvrir plein de mots, de phrases et de tournures de phrases. Vous êtes prêts ? J'ai compris le mot difficile au début. Ah, mais c'est génial ! Mais arrête ! Mais non, passez tout ! C'est super ! C'est super ! T'as réussi à choper un mot dans le texte. Moi, je trouve ça génial. T'as chopé Nagai aussi. T'as chopé Nagai. Alors, en plus, Mozokashi. Mozokashi, en plus, je commence par ça. Donc, direct, là, t'as... Comment dire ? T'es à l'affût. Tu sais ce qui va se passer. Là, tu te dis, c'est bon, il y a du japonais. Ah, tiens, le premier mot, je le capte, c'est super. Mais Nagai, il était planqué au milieu de la phrase. Il était planqué au milieu de la phrase. Ça, c'est encore plus cool. GG. GG à toi. Non, c'est ça, c'est très bien. C'est des belles victoires, ça. Très, très belles. C'était bien la recette du maroil. Il y a une recette. Tu veux faire du maroil ? Putain, faire du fromage en live. Arrête de me donner des idées comme ça, là. Surtout quand j'ai faim, 36-15. Ça suffit, là. J'ai faim. Ah, j'ai une dalle. Allez, c'est parti, je vous envoie l'iPad. Je vous envoie l'iPad. On va réécrire les phrases. Alors, on ne va pas réécrire tout d'un coup. On y va phrase après phrase. La partie précédente est juste au-dessus. Je la laisse cacher pour l'instant. Je ne veux pas que vous soyez perturbés là-dessus. Donc, voilà. Il y avait la photo que vous voyez là encore. C'était la photo de tout à l'heure, enfin, de tout à l'heure, de la fois précédente. On va la cacher pour l'instant. On y reviendra dessus. Je pense qu'on pourra papoter de ça quand on refera une lecture intégrale du texte. On va faire ça sur la fin du live. On va se faire une lecture intégrale du texte. Première phrase. La première phrase, la revoici. C'est parti. C'est parti pour la réécrature. Ça commence bien, mon appliquée. On va essayer de me troller. Voilà. C'est parti. J'ai buggé sur le na. Comment je trace un na ? Koto ga. Koto ga. Attendez, on va transformer la phrase. Voilà, ce sera déjà plus propre. Je joue des adverbes en plus, ça c'est cool. Arimashita. Arimashita. Eh, Mayu, Shadzuki ! Oh là là, les copains qui débarquent. Boum, boum. Muzukashi. Ah, il n'est pas trop dur à écrire. Oui, Muzukashi, là, je l'ai écrit. Je ne l'ai pas trop dur à écrire. Arimashita. Arimashita. C'est une application qui me permet de passer d'une écriture manuscrite à dactylographier. Mais des fois, la reconnaissance de caractère me joue des tours. On prend le temps de bien relire. Muzukashi kara koronde. He ya hiza ga itaku naru koto ga yoku arimashita. Ok, d'accord. Ça va être fun. Ça va être fun. Ça va être fun. Alors oui, il y a des mots que j'ai écrits en hiragana qui peuvent potentiellement être écrits en kanji. On va aller les chercher. On va aller les chercher. Alors quand on a une phrase, déjà, vous savez ce qu'on fait. On va baliser les particules. On va marquer les particules où se trouvent les particules dans la phrase. Ça va nous aider à mieux cerner les parties de la phrase, à mieux cerner les différents mots. Vous allez voir, c'est très sympa. Petit bug de réseau. Ah, re-retour de mailleux. Tour voici. Alors on a la particule kara, déjà. Kara. On peut donner un point d'origine, mais peut également expliquer quelque chose. L'application. On pourrait tenter de dire que D, c'est une particule. La particule de moyen et la particule de lieu d'action. Mais non, non, non. Là, D, ce n'est pas une particule, là, pour le coup. Ni ma virgule. Ya. Ya, c'est une particule. C'est la particule pour donner une liste non exhaustive de quelque chose. Il y a ça et ça. Mais il y a peut-être d'autres choses. Il y a peut-être d'autres choses. Ok. Ensuite, on a Kotoga. Kotoga, pour nominaliser quelque chose. Ok. Yoku, non. Ouais, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Kara, c'est une particule, je suppose. Exact. Exact. Exactement. Très soif, ce matin. Ok, on va mettre en avant les verbes, maintenant. Les verbes de notre phrase. On a quelques verbes. Les verbes, je vous les mets en vert. Déjà, on a Arimasu. Arimasu, conjugué à la forme passée, poli. Arimashita. D'accord. Très bien. Il est accompagné de son adverbe yoku, juste derrière, pour donner un degré très quelque chose. Bien. Ou bien, bien plutôt. Bien. D'où bien. Itakunaru. Ok, c'est bon. Et là, on a Koronde. On a Koronde. Verbe en forme en T. Pour pouvoir être coordonné. Cette partie de phrase se coordonne avec le reste de la phrase. On l'a mis en forme en T. pour pouvoir enchaîner plein d'idées, plein de choses dans la même phrase, sans faire point, etc., 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 etc. Ok. Ça, c'est pas mal. Alors, Koronde, je ne connais pas ce verbe. On va le chercher. Par exemple, que je l'ai dans le glossaire, juste derrière. Koronde, Koronde, si c'est un N, D, ok. Ça fait quoi, Ko ? Korobu. Korobu. Ko-ro-bu. Ouais, c'est ça. Ko-ro. Korobu. C'est ça, oui, c'est ça. Korobu. Tomber, faire une chute. Ouais, c'est ça, mailleu. Korobu. Tomber, faire une chute. Je viens de le voir. Korobu. C'est un verbe conjugué, là, il est en forme, en T. Attendez, on va le regarder dans le dictionnaire. Ko-ro. C'est plus clair. Culbuter, tomber. Korobu. Ah, on a un joli kanji, en plus, qui va avec. J'aime ça. J'aime beaucoup. On a ce kanji qui est utilisé pour Koronde. Ok. Joli, petit kanji. On va se le tracer, hein. La partie Korobu. C'est ça. Impeccable. Koronde. On l'a fait. Ok, donc, Koronde, tomber. Tomber. D'accord. Ok. On prend quelques petites choses, là, comme ça, à bout de phrase, par-ci, par-là. Et vous allez voir, on va mettre tout en relation dans quelques instants. On a des mots de vocabulaire. On a T. Et regardez ce kanji. Ce kanji. Il vous rappelle pas quelque chose, ce kanji ? On va le regarder ensemble. Regardez-moi ça. Tu veux pas me mettre mes stylos, plutôt que... S'il te plaît. Merci. Alors. Qu'est-ce qu'on voit, là ? Qu'est-ce qu'on voit la main, exactement ? On voit la main. Là, vous reconnaissez le pouce. Et ensuite, les quatre autres... Les quatre autres doigts. Vous savez, juste ici, on peut imager ça comme ça, avec la partie de la main et ensuite le bras, là, qui arrive comme ceci. Et attention à ne pas kolander, signifiant avec mon kolon. Heureusement que tu es là, Shatsuki. Heureusement que tu es là. Donc oui, ça, c'est la main. Ça, c'est la main. Très facile à imager, ce kanji. Voilà. Donc, vous avez le pouce et ensuite, vous avez les quatre autres doigts qui forment les cinq doigts de la main. Et ça se prononce T tout simplement, juste comme ceci. Donc là, on parle de main, Téya, et ensuite, on a un autre mot de vocabulaire, Kiza. Kiza, il me semble que Kiza, c'est le genou. Je ne vais pas dire de bêtises. Kiza. C'est le genou, exact. C'est le genou. Ah, on a un beau kanji, en plus. Oh, il est sympa, ce kanji. Oh, ça me plaît. Oh, j'adore ! J'adore la troisième partie du kanji. Oh là 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 ! Attendez, attendez, attendez. Hop, hop, hop. On se fait une petite pause, kanji, là. Hop, on efface tout. Va-t'en. Alors, déjà, le kanji, comment on l'apprend ? Alors déjà, celui-là, c'est un kanji qui n'est pas classé dans l'apprentissage du JLPT. Il n'y a pas de niveau d'apprentissage JLPT. Il est quand même dans les 2500 kanji les plus utilisés. Il est classé 2320e. Trois parties. On a le kanji qu'on connaît bien, hein. Tsuki. Mon dieu, comment j'écris de souvent. Tsuki. Ok, la lune. La lune, le moi, également. Ensuite, on a l'arbre. On a juste l'arbre ici, hein. Je prononce ki. Et cette partie très rigolote qui me hype de ouf. Fais-moi voir comment tu traces. Alors, bon, la lune. Des premiers kanji qu'on apprend avec l'arbre. Ça, c'est bon. Tout va bien. Ensuite, l'autre, on va faire quoi ? On va faire un chapeau, je suppose. Partie centrale. Oh, yes. Gauche. Tac, tac. Ok. Toujours vers l'intérieur, sauf le dernier qui finit vers l'extérieur. Tac, 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 tac. On refait. Je veux revoir. Hop. Vers l'intérieur, vers l'intérieur. Ok. Les trois premiers. Vers l'intérieur. La suite, vers l'extérieur. Ok. Fais voir. C'est comme Tanoshi. Ouais, c'est ça. C'est comme le Tano de Tanoshi, en fait. Tac, tac, tac. Hop. Très, très facile à écrire, en fait. Regardez comme ça vient naturellement, de faire comme ça. Plutôt que de se dire, attends. Vous voyez, si je n'utilise pas le même ordre de traits, la structure de mon kanji ne va pas être la même. C'est pour ça que c'est important de tracer ces kanji en respectant l'ordre des traits au maximum. Des fois, c'est compliqué. Surtout, par exemple, si on est gaucher, je sais que c'est un enfer d'écrire japonais quand on est gaucher. Et du coup, voilà. Alors, attendez. On a un petit toit. Hop. On sépare les chambres. On va mettre germy d'un côté et 36-15 de l'autre. Et voilà. C'est bon. Parfait. Chapeau plus genre de kanji de l'eau. Ouais, tout à fait. Il me fait penser. C'est vrai qu'il me fait penser au kanji de l'eau. Il me fait penser au kanji de l'eau. Là, la différence, c'est que la partie ici, là, du kanji de l'eau, là, ici, elle se trace en un trait, hein. Hop. Là, on a un trait. Là, on a deux traits. Et ensuite, on a un trait et un trait. Là, on est en quatre. On est en trois. Enfin, on est en trois traits, hein. Sur les petites moustaches, je parle, là. Là où on a vraiment quatre traits. Au final, cinq traits dans la totalité. Dommage, je suis gaucher. Ah, merde. Et comment ça se passe pour toi, alors, du coup ? J'ai déjà eu quelques personnes qui sont gauchères et qui nous ont partagé plein de fois. Ah, ouais, c'est galère. Le japonais, les kanji, tout ça, tout ça. Les japonais, ils ne sont pas très forts au jeu pyramide, en gros. En trois briques. C'est génial, ça. Ah, j'adore. J'adore. Alors, je suis Laurent Groomed. Vous êtes prêts ? Putain, je veux les sons de pyramide, là. Mironton ou Barjabule ? Hmm, Barjabule. En trois. Hmm, lune. Hmm, fesse. Arbre. Pront. Haut. Ah, genou. Mais bien sûr, mais bien sûr. Oh, le Kamoulox ! J'adore. J'adore. Ah, fantastique. Fantastique. Je plussois. Je plus que plussois. Je plus que plussois. Bon, du coup, allez. Ce kanji, on va le former. On va le former. Donc là, on a nos trois parties, nos trois grandes parties du kanji. Et au final, du coup, ça nous donne quoi ? Ça nous donne. Donc, cette petite lune surplombée d'un arbre. Et... Attends, attends, attends ! Tac, 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 tac. Putain, j'ai pas fait tac, 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 tac. Vas-y, recommence, Jeremy. Tac, 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 tac. Ah ! Vous voyez ? Ça, je joins... Je lis, pardon, le mouvement avec le son. Tout à l'heure, j'ai pas réussi à tracer ça parce que j'étais concentré sur bien faire, etc. Et je me suis pas aidé avec mon petit tac, tac que je me fais pour me guider, pour me donner le rythme, pour me donner le mouvement. Des fois, ça aide aussi de donner des onomatopées pour tracer des choses très pratiques. Et en plus, on l'entend bien, le tac, 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 là, quand je trace, là. Moi, je l'entends très bien sur l'écran de ma tablette. C'est fantastique. Fantastique, je me régale. Je me régale. J'aime beaucoup ce kanji. J'ai déjà oublié ce qu'il veut dire, mais j'adore ce kanji. On y était presque, mais c'est pas mal. C'est pas mal. C'était quoi, ce kanji, déjà ? Jean-Michel Poisson Rouge. Ah oui, c'est le genou ! C'est le genou, c'est vrai. C'est les pyramides qui m'a tué. C'est l'évidence même. Mais oui, tout à fait. Cher Maïeu. Gaucher aussi, je sais pas écrire correctement en français. Alors, écrire en japonais, c'est pas un objectif. Ah bah ouais. Oui, mais c'est ça qui est bien aussi. Tu vois, ça, c'est un truc... Enfin, c'est ça qui est bien. C'est un truc que j'apprécie énormément dans l'apprentissage du japonais. En tout cas, dans la manière que j'ai de voir l'apprentissage du japonais, c'est que chacun a son objectif d'apprentissage. Chacun a envie d'apprendre le japonais comme il a envie de l'apprendre. On a des règles et des bases communes. Voilà, par exemple, le hiragana A, c'est celui-ci. Ça sera pas ça. Tu peux pas inventer des choses, quoi. Mais après, voilà, il y a des personnes qui ne veulent pas ou ne peuvent pas faire l'apprentissage de l'écriture. Ou ils vont se focus sur autre chose. Ou il y a des personnes qui ont juste envie de faire autre chose. Moi, j'ai connu quelqu'un qui était fan de kanji. Juste de kanji. La personne s'en foutait royalement de savoir que le kanji, tu l'associes avec un autre pour faire ci, etc. Et que dans la phrase, ça a une valeur de prédicat, de subjonctif, de l'impératif présent. Hashtag français. Mais du coup, voilà, les personnes étaient passionnées par les kanji, passionnées par la manière de les tracer, comment les faire, etc. Du coup, petite notion de japonais, très légère. Ça aide quand même, mais à bloc dans le kanji, quoi. 95% de son temps, c'était du kanji. Incroyable. Et du coup, ça donne une belle culture autour de ça. Ça va bien. Allez, les amis, on va remplacer tout ça. On va remplacer tout ça. On va remplacer ce kanat. Il est où ? Il est là. On va remplacer ce kanat, enfin, ces kanat, par un kanji. Du coup, tu... Hop. Donc, c'était Isa. Pour le genou. Et du coup, je vais utiliser ma super mémoire. On avait dit la lune. L'arbre. Et, attention. Tac, 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 tac. On est bon. Incroyable. Isa. Parfait. Le genou. Alors, est-ce qu'on est dans un usage irrégulier ? Pas précisé. Alors, ça peut être écrit en katakana. Ah, Godefroy. Bonsoir. Bonsoir. Eh, monsieur Taz. Comment tu vas ? Comment ça va, monsieur Taz ? Ça va bien ? Ouais. Le Tazmanis. Qui a dû réinitialiser son... Oh, mon Dieu. Non, 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 non. Eh, oh, oh. Ne me parle pas de ça. J'ai lancé. J'ai lancé le live tout à l'heure. Enfin, j'ai lancé le live. J'ai lancé l'ordinateur. Je lance OBS, tout ça. Et OBS, il me dit. « Faut que tu mettes à jour, là. Ça fait juste six mois que t'as pas mis à jour. Et le token de connexion à Twitch, il a changé. Donc, si tu veux faire ton live, tu mets à jour. » Bah, d'accord. Je dis donc, là, je fais une mise à jour majeure de OBS à 20 minutes de lancer mon live. Donc, à tout moment, j'ai tout qui est mort. J'ai tout qui est game over. Bah, je l'ai fait. Ça marche. Tout va bien. Pensez à vos sauvegardes. Pensez à vos backups, les amis. Mis-streamers à mis-streamuses. Faites attention. Pensez à tout ça. Ma caméra est un peu bougée. Voilà, c'est mieux. Ah, bah, voilà, monsieur Taz. Bah, putain. Pourtant, il y a des options dans OBS pour sauvegarder tout ça. Il y a des options dans OBS pour sauvegarder tout ça. Moi, je fais des backups régulièrement. Je fais beaucoup de scènes. J'essaie de vous changer. J'essaie de changer, de mettre à jour, d'optimiser beaucoup de choses. Et c'est important. C'est très, très important. Mais vous savez que... Je fais une petite parenthèse. Également pour ceux qui nous ont rejoints et ceux qui sont sur YouTube, qui sont en train de nous regarder. Nous avons un serveur Discord. L'entraide, le partage, la bienveillance, elle ne s'arrête pas sur les lives. Elle continue également pendant la vie, pendant tout le temps. Hors des lives, elle continue sur Discord. Instagram, Twitter et compagnie. Enfin, Twitter un peu moins quand même. Mais bon. Et sur Discord, vous avez des salons liés à l'apprentissage du japonais, le blabla. D'ailleurs, je vous ai fait une super mise à jour du Discord, les copains. Oh, punaise. Allez-moi voir ça. Allez-moi voir ça. Allez voir ça. Allez voir ça. Foncez. Foncez dans la partie J-Top. Vous savez, c'est la partie du Discord où je vous partage, où on se partage, pardon, excusez-moi, où on se partage plein de musiques liées au Japon. Il y a vraiment, vraiment, vraiment des petites perles, des petites pépites qui se perdent là-dedans. Du coup, j'ai fait. J'ai fait, moi, Germy. J'ai fait une playlist Germyland qui regroupe tous les morceaux que vous nous avez partagés. Alors, en général, tout le monde partage sur YouTube. Donc ça, c'est génial. Alors, sauf moi, là, tout à l'heure, je vous ai partagé un truc. Ilique. Je vous ai partagé un truc. Je vous ai mis le lien Spotify parce que je n'ai pas trouvé YouTube. Enfin, j'ai eu la flemme de chercher YouTube. J'étais en train de l'écouter sur Spotify. J'étais en train de m'enjailler là-dessus. Et du coup, j'essaierai de retrouver la version YouTube pour la rajouter parce que j'adore ce morceau de dingue. Donc voilà, la playlist Germyland avec tous vos morceaux, les amis. Elle est là. N'hésitez pas. Vous pouvez cliquer dessus. Ça fait partie du YouTube du Germyland également. Si vous êtes déjà abonné sur le YouTube du Germyland, vous retrouvez ça. Tout ça pour vous dire que, également, vous avez une partie backstage. Partie backstage, c'est les coulisses du Germyland. On peut également venir en aide aux personnes qui ont besoin de coups de main liés à OBS, au stream, etc. Donc, M. Taz, n'hésite pas à partie backstage si tu as besoin. Oui, elle est liée sur Apple Music, Arixid. Alors, c'est vrai que, habituellement, je vous partage les liens YouTube. Mais là, comme j'étais sur... À dire vrai, j'étais sur Apple Music et après, j'ai trouvé le lien sur Spotify plus rapidement parce que je... Bref, je faisais autre chose. Et du coup, j'ai dit, bon, je vais partager celui-là. Mais il est sur Apple Music et il est en lossless également parce que sur Apple Music, vous avez les morceaux en lossless et ça, c'est le feu quand vous avez un bon casque pour écouter de la bonne musique bien, 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 bien sourd. J'adore cette musique, d'ailleurs. Alors, attends, qu'est-ce qu'il raconte ? Monsieur Taz, alors que Windows 11 est ultra... Ah, bon, je vous laisse papoter de ça, moi. Je suis au-dessus de ça. Ah, merci pour le spam des mots EPB. Arigato gozaimasu. Arigato. Masmas. Ah, oui, oui. Oui. Oui, allez. Petit Masmas. C'est parti. Petit Masmas. On se fait un petit peu de détente, là. Un petit peu de détente parce que c'est un peu dur, là, ce matin. Muzukashi. Ah ! Ça tombe bien. C'est notre adjectif. Notre adjectif du jour qui est là. Muzukashi. Dur. Compliqué. Et après, juste là, on a Karakara qui marque la justification. Parce que c'est compliqué. Ok. Koronde. Donc, on a vu que Koronde, c'est chuter, tomber. Donc là, là, on l'a mis en forme. T. Et on a mis une virgule juste derrière. Oh, ça fait du bien. Oh, putain. Oh là 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 là. Ça, ça, c'est génial. Ça, 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 je dis oui. Je dis oui. Arigato gozaimasu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Désolé, j'ai trouvé un travail. Je serai donc moins présent. Non, mais c'est super. Arrête. Arrête. Sanger Passion. Mais GG à toi. Merci. Merci d'être passé déjà. Merci d'avoir fait le petit message. Et j'espère que tu nous entends. En tout cas. Juste le temps que tu restes. Mais tu sais quoi ? Mais tu sais quoi ? Les replays, tu les retrouves sur le YouTube. Tu les retrouves également pendant 60 jours sur la chaîne Twitch. Il y a le Instagram du Germiland où j'essaie de vous poster maintenant plus régulièrement des clips des diverses choses qui se sont passées pendant le live. Donc voilà. Même si tu ne peux pas être présent sur les lives, il y a toujours un moyen de rattraper un petit peu ce qui se passe. Il y a toujours moyen de voir tout ça. Donc voilà. Bah, 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 allez. La brochette. La brochette. Ça a commencé sur un truc ultra bienveillant. On me fait un massage. Et là, maintenant, j'ai les bronzés. Le Pikachu. Bah, bah, voilà. Allez, c'est bon. Là, j'ai la tenue complète. Là, ça va être... ça va être la foire à la saucisse pendant 5 minutes. Et qui c'est qui a toujours pas commandé ses moufles ? C'est Germy. Eh oui. Bon, hier soir, en fait, j'étais au fond de mon pieu, je vous l'ai dit. Mais j'étais en train de préparer également le live de dimanche. Je vous rappelle que dimanche, on est en live chez les MinCat. MinCat TV. Les amis, en compagnie de ChefJM, où on va faire de la cuisine japonaise en musique. En plus, les MinCat, ils ont prévu une playlist entière en japonais. Ça va être le feu. Wouah, ça va être le feu ! Ça va être le feu, ça va être le feu. Les bronzés appellent forcément le piqueur. Alors, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. J'ai hâte d'avoir plus de temps pour rattraper et être plus présent. Non stress, hein, Sanger Passion. Ne t'inquiète pas. Aucune obligation, mais ça fait plaisir de voir aussi ta motivation et ton envie d'être avec nous. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Arigato gozaimasu. Allez, c'est parti. Défi ski. Alors, le ski, c'est pas 10 minutes. Je vous rappelle que c'est 5 minutes. Donc, j'enlèverai le matos de ski au bout de 5 minutes. Mais le Pikachu, lui, va rester... Ah, putain, j'arrive pas à attraper mon stylet. C'est bon. Attraper à bout de... Et j'ai commandé des moufles, hein. J'ai commandé des moufles aussi pour ça. Donc, allez, on fait notre phrase. On avance parce qu'il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Mozokashi kara, c'est compliqué. Koronde, koronde. Donc, on l'a vu, c'est tomber. Tombe. Donc, c'est ça que j'étais en train de vous dire. C'est qu'on a mis la forme en T d'un verbe. La forme... Là, on l'a mis sur une forme suspensive, en fait, du verbe. C'est-à-dire qu'on a notre phrase qui est là. On donne encore une information. Donc, il se passe ça. Et ensuite, il va se passer ça. Mais on reste dans la même phrase. Vous voyez, on a cette virgule qui vient là. Qui vient coordonner cette phrase avec la forme en T. Donc, ça, c'est très bien. Avec ça, vous pouvez construire des phrases pour dire ce que vous avez fait. Par exemple, qu'est-ce que vous avez fait ce matin ? En français, on va dire... Je me suis réveillé. J'ai mangé. Et je suis allé au travail. Que ça... Okite. Okite, pardon. Ensuite, Tabete. Shigoto. Et ikimashita. Qu'est-ce qui donne le temps de la phrase et le degré de politesse ? C'est le verbe final. C'est la partie finale. À la fin, j'ai dit... Ikimashita. Je suis allé passer au lit. Donc, je vous vois la personne. Et j'ai utilisé la forme passée pour dire « Voilà, ce matin, j'ai fait ça. Il s'est passé ça. » Et les formes en T des deux verbes que j'ai utilisés, c'est pour dire « Je fais ça. » Puis « Je fais ça. » Et enfin, « Il s'est passé ça. » Donc là, c'est pareil. Dans cette phrase, on dit que c'est compliqué. Parce que c'est compliqué, il tombe. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe après qu'il tombe ? Là, on a la partie qui est juste là, qui nous dit qu'est-ce qui se passe après qu'il soit tombé. Donc, la main et les genoux. On a la particule « Ga ». Effectivement, il y a quelqu'un qui me l'a dit dans le chat tout à l'heure. Je n'avais pas compris. Il me semble que c'est toi, Maïeux. Merci pour ta vigilance. Moi, j'oublie le casque. Je me disais. Il manque un truc bizarre. « Ga ». Donc, le sujet. Le sujet. Et ensuite, on a « Itaku Naru ». Alors. « Itai ». Oh, attends. Il m'a tout... Reste tranquille. Ça suffit. « Itai », c'est l'adjectif pour dire « mal ». Mal, mais dans le sens « douleur ». Ok. Là, on l'a transformé en adverbe. « Itai » devient « Itaku ». Et on a « Naru » qui est juste là. Qui est là, qui est là, qui est là. C'est pour dire « ça devient mal ». C'est devenu mal. Grosso modo, la phrase, c'est pas plutôt « Arimashita », le verbe. Non, c'est « Arimashita », le verbe. C'est « Arimashita », le verbe. Ouais, Shadzuki. Moi aussi, la phrase me trigue un petit peu. Alors, je vais essayer de la traduire avec les éléments qu'on a là. Avec ce que j'arrive à comprendre, c'est que, comme c'est compliqué, on parle de la figure. Je vous rappelle la figure qui est ici. Voilà. Parfait, j'ai réussi à vous l'afficher. C'est un enfer. Parce que c'est compliqué, il tombe. On parle des enfants, toujours. On est toujours sur le thème qui nous a été donné précédemment. A savoir les enfants qui sont habillés en blanc. Il tombe. La main et, entre autres, les genoux sont devenus mal. Ils sont devenus faire mal. Donc, du coup, OK. Donc, ils ont mal aux genoux. D'accord. Et là, c'est pour dire que ça arrive souvent. C'est pour dire que ça arrive souvent. OK. Arimash, c'est pour dire « Il y a quelque chose ». C'est le verbe de présence. Yoku, c'est pour dire que ça arrive beaucoup. Du coup, là, c'est pour dire « Arriver beaucoup ». Et là, on a Kotoga. C'est pour adverbialiser. C'est pour dire « De quelque chose ». Donc, ça arrive quoi ? C'est quoi qui arrive ? Il arrive de tomber. Il arrive de se faire mal à la main et aux genoux. On dirait ça comme ça. Yoku, c'est dans le sens « Souvent ». Exact. Exact. Tu vois, Shazuki, on a eu le même éclair de génie. Donc, on reprend notre phrase. Il me reste combien ? Ah, 30 secondes avant que j'enlève l'attirail de ski. Parce que c'est compliqué, il tombe. Ça arrive souvent de se faire mal au genou et à la main. C'est câble. Merveilleux. 5 secondes. Je me tourne bien parce qu'il y a ma chérie qui vient de rentrer et il y a le reflet qui me dérange. Coucou, ma fille. Retour de balade. Oh, gros dodo. Gros dodo. Une heure de dodo déjà. Incroyable. Hop. Allez. On reste sur le Pikachu encore 4 minutes. Super cette phrase. Super cette phrase. J'aime beaucoup. On a vu beaucoup de kanji et tout. C'est pas mal du tout. Ça fait combien de temps que vous faites du japonais ? Oh, moi, ça fait un petit peu de temps, mais j'y vais tranquille. Ça fait quasi 4 ans maintenant. Et j'ai eu des pauses. Une pause de 3 mois, une pause de 6 mois, 8 mois à peu près. Enfin, voilà. C'est entre deux. Et re, re, monsieur Taz. Bon courage avec ta mise à jour. Parce qu'il y a Kotoga après qui va avec Nalu. Mayeux, 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 top niveau de japonais, mais il ne voudra jamais le dire. Alors là, on rentre encore dans une phrase bien salée. On va écrire la phrase. Ce sera plus simple pour la compréhension. C'est parti. Demo. Nagai. Non, Nagai. Nagai, Nagai, Nagai. On va dire. Nagai. Aida. Isshoni. Attends, Isshoni, il est écrit en hiragana. Est-ce que je n'arriverai pas à me souvenir de comment on l'écrit en Kenji ? D'ailleurs, c'est pas un usage irrégulier le Kenji là-dessus ? J'ai un doute. Attends, Isshoni, déjà c'est un trait. Ça c'est sûr, ça c'est pour le I. Isshoni. Non, j'ai Bongo. Pourquoi j'ai Bongo qui me vient, moi ? J'ai ça qui me vient. On verra après. On va l'écrire en kana, et on verra après. Isshoni. Isshoni, le mot le plus compliqué de la langue japonaise avec des interruptions et des petits yos. Isshoni, non, c'est pas Isshoni, pardon, c'est Isshoken. Tellement l'habitude de le voir comme ça. Isshoken-me. Isshoken-me-ni. Là, le ni. Isshoken-me-ni. Lenshu. Lenshu. On lui coupe la tête ! Trouvez-moi la tête, s'il vous plaît. Lenshu. Elle est où ma phrase ? Elle est où ma phrase ? Ah, elle est là ! Lenshu, shitara. Shitara. Shitakara, attends, shitakara. Oh là là, shitakara. Amari, kowaku. Amari, kowaku. N'aï des syo. N'aï des syo. Non, c'est moche comme ça. Voilà, en deux phrases. Demo, nagai, aida, isshoken-me-ni. Lenshu, shitakara. Pourquoi j'ai dit en conditionnel tout à l'heure ? Shitakara, shitakara. Fatiguez-moi. Amari, kowaku, nai des syo. On est bon. On est bon. Je reviens sur vos messages dans le chat, les amis. J'ai vu que vous vous spamez. C'est hyper motivant de voir un chat aussi gentil. Un chat aussi gentil pour apprendre. Personne qui repassionne, merci. Je ne progresse plus trop depuis quelques mois. J'ai perdu ma motivation. J'ai beau l'appeler. Ah, putain, mailleux, ça, c'est dur. Je sais que c'est dur. Courage, courage. Tu n'as pas dit isshoken-me tout à l'heure ? Oui, c'est ça. Oui, 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 Shatsuki. Oui, oui, j'étais sur isho et du coup, je suis resté bloqué sur isho et je ne lisais pas la suite. GG. GG. Je suis sur place, alors mon niveau... Ah, oui, 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 oui. C'est vrai que ça te facilite les choses. Ça facilite les choses, tout à fait. Allez, c'est parti. On va mettre en avant les particules, en rouge, comme d'habitude. Particules, on a ni. Euh, on a kara. On n'a pas beaucoup de particules, en fait. En fait, on n'a pas beaucoup de particules. Hum... On n'a pas beaucoup de particules. On a yo à la fin. Pour appuyer. Donner son avis, donner quelque chose et renforcer le... Renforcer la phrase. Ok. Let's go pour le verbe. Les verbes. Les verbes. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Nanana... Nagai ni... Isho ken me ni... Renchu. Shi. On a shita. Shita, le verbe faire, a la forme passé. Shita. Ok. Passé neutre, du coup. Euh... Ensuite, des adjectifs, il y en a pas mal. On va les mettre en avant immédiatement. On a ko-wa-ku-nai. Ko-wa-ku-nai. Euh... Ko-wa-i. Ko-wa-i, c'est l'adjectif. Euh... Peur. Peur. Euh... Ko-wa-ku-nai. C'est l'adjectif peur conjugué au négatif. Donc, ne pas avoir peur. Ok. Ça marche. Euh... Ensuite, on a Nagai. Ouais, tout à fait, mailleux. Merci. Attends, je remonte la phrase à l'envers. Juste Renchu. Nananana... Nagai. Nagai, long. Hein, c'est long. Est-ce qu'il y a d'autres sens à Nagai, tiens ? Long, la durée, hein. Voilà, long, la distance et la durée. Ça, ça, c'est sûr. C'est les deux. Bien fait de le préciser. Parce que c'est vrai que dans ma tête, c'était clair. Peut-être pas dans mon explication. Ok, des longs cheveux, une longue durée. Ok. On est bon. On est bon. Ensuite, du vocabulaire. Alors là, du vocabulaire, on en a plein. On en a plein. On a déjà, on a Aida. Aida. L'intervalle. L'intervalle. L'intervalle de temps. Nagai, Aida. Une longue intervalle de temps. On pourrait... Je pense que c'est ça. Ishokenme. Alors, ishokenme, c'est un mot de vocabulaire. De la leçon. Là, du texte. Ishokenme. Ça veut dire de toutes ses forces. Avec assiduité aussi, on peut le dire. Ok. Donc, c'est de toutes ses forces-là. Je pense qu'on va être plutôt dans le registre de toutes ses forces. On parle de sport. On parle de ça. Donc, ça va être ça. Je suis bien embêté parce que Ishokenme, il est juste collé à... Attendez, on va faire comme ça. Voilà. Ishokenme, c'est ça. Et Aida. Je vais vous le mettre en bleu. Non, je ne veux pas comme ça. S'il te plaît. Voilà. Voilà. Oh là là. Voyable. Ok. Ensuite, Lenchu. Lenchu, c'est s'exercer. S'exercer. C'est exercice. C'est exercice. Exercice sportif. L'exercice sportif, etc. Hop. Il est juste là. Et Lenchu, shima. C'est faire de l'entraînement. Faire s'exercer, en fait. S'exercer. Donc, parce qu'ils se sont entraînés. Ok, d'accord. Ok. Donc, des mots. La négation. Pas la négation, la nuance plutôt. Mais. On commence cette phrase en disant mais. Ok. Et Amari, qui est juste là, c'est un adverbe. Est-ce que c'est le bon terme que j'utilise pour parler de ce mot-là ? C'est un mot qui donne un degré. Amari, qu'on l'utilise avec une phrase en forme négative. C'est pour dire pas plus. Pas, mais dans la négation. Pas dans la négation. On va utiliser. Oui, on l'utilise avec la négation parce qu'il y a kunai derrière. Donc, c'est pas très. Ça ne fait pas très peur. Ça ne fait pas très peur. Ça ne fait pas peur. Kowa kunai desu. Ça ne fait pas peur. Amari, kowa kunai desu. Ça ne fait pas très peur. Ok, super. Du coup, celui-là, je vais vous le souligner comme ça. Parfait. On reprend notre phrase. On va essayer de faire la traduction. Je vous rappelle le contexte de la phrase précédente. On disait que la figure qui est exécutée par les enfants est dure. Il tombe. Et ça arrive souvent qu'il se fasse mal au genou et à la main. Il faut prendre tout d'un bloc, là. Il faut prendre tout d'un bloc, là. Il faut prendre tout d'un bloc, là. Donc, de toute leur force pendant une longue période, pendant un long moment. On pourrait dire ça comme ça. Donc, l'enshu, c'est l'entraînement. Faire l'entraînement. L'enshu, shitakara. Pardon, il faut que j'arrête de dire shitara. Shitakara. Kara, la particule pour donner la justification. Parce qu'ils se sont entraînés avec assiduité pendant longtemps. Ça ne leur fait pas très mal. Donc, même s'ils tombent, les gamins, même si la figure est compliquée, qu'ils tombent, qu'ils se font mal à la main et au genou, arrive souvent. Et bien, parce qu'ils ont fait un exercice avec assiduité pendant longtemps. Ils se sont entraînés avec ferveur, avec zèle, pour faire ça. Et bien, ils sont habitués. Ils ont l'habitude. Ils savent comment tomber. On pourrait dire ça comme ça. Amari kowakunai. Ça ne leur fait pas très peur. Pardon, j'ai dit mal. Ça ne leur fait pas très peur. Ils n'ont pas peur de ça. Ils n'ont pas peur de tout ça. Je reviens sur vos messages dans le chat. Shadzuki qui dit, je m'y plais bien. Oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, tu vieux lapon. C'est génial. C'est génial. Je te suis follow sur Twitter aussi. Moyen d'avoir les autres liens des réseaux. Ouais, point d'exclamation. Link. Link, les liens. Parce qu'on aime bien la Triforce aussi. N'hésitez pas à passer sur le Linktree, les amis. Je vous rappelle qu'en bas du Linktree, vous avez les poteaux du Germiland. Les liens vers les différentes chaînes, différentes ressources que j'apprécie. Différents streamers et streameuses que je vous recommande. N'hésitez pas. Vous allez retrouver notamment Japan Kanké. Apprenons le japonais sur ses liens, vu qu'on est sur du japonais aujourd'hui. Kowai, Kowai. Ouais, ouais, Kowai, Kowai. Ça fait peur. Excusez-moi, tout à l'heure, je l'ai traduit par ça fait mal. Mais non, ça fait peur. Ça fait peur. Des fois, on associe la peur et la douleur. Forcément, la peur d'avoir mal. Des fois, ça nous empêche de faire certaines figures, certaines choses, certaines figures acrobatiques, notamment. Pas mal du tout, là. Au-delà, on a fait un beau paragraphe, déjà. Un très, très beau paragraphe. On va faire une pause deux petites secondes, les amis. J'ai un gros creux, là. J'ai un très gros creux. Je vais prendre juste un petit paquet de biscuits. Je vous laisse avec le texte. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu ce qu'on a fait. Je vous laisse avec monsieur le micro. Je reviens tout de suite. Ça, ça s'appelle mettre un coup de poing dans sa caméra. Désolé, à tout de suite. Je reviens tout de suite. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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